Comment ça numéro 1 ? Pas du tout le numéro 1 ? Bonjour ! On va parler de ça aujourd'hui. Miles Morales Spider-Man, alors le numéro 1, le numéro 1, vient de sortir en 100% Marvel, la dernière série de Saladin Ahmed et avec entre autres Carmen Carneau au dessin, sauf que c'est pas le numéro 1 en fait, ça démarre à l'épisode 16, c'est l'épisode 16 à 21 de la série Miles Morales Spider-Man qui a démarre en 2019, donc c'est pas la série de Bendy, c'est la série qui est arrivée après. Mais avant ça, avant ça, avant de vous dire un petit peu cette enfilade Made in Panini, bon après ça s'est déjà fait, bon bref. Je voulais juste vous faire remarquer que là il y a Alrick, il y a l'ami Alrick qui est caché, c'est un peu bizarre, je savais pas qu'il avait fait un featuring dans Miles Morales. Bon, on vous fait un résumé là au tout début pour vous expliquer tout le bordel dans lequel vous arrivez, parce que là clairement, si vous n'avez pas suivi la série avant, vous n'allez rien capter. Pour un numéro 1, c'est plutôt cool. Juste un truc qui m'a fait marrer, c'est ça, voilà. Jour. Une nuit. Voilà, ça c'est les visiteurs, bravo, la référence. Alors, qu'est-ce à dire que ceci ? À l'intérieur, vous avez 5 épisodes de Miles Morales, on y fait référence à ce qui se passe dans Magnificent Miss Marvel, qui est également écrit par Saladin Ahmed, où les jeunes super-héros doivent se référencer auprès du gouvernement et n'ont pas l'autorisation sinon d'utiliser leur pouvoir. Et ça fait évidemment penser écho à Civil War. D'ailleurs, Captain America apparaît dans ce volume. Ça fait écho à Civil War. Mais ça n'a pas du tout l'ampleur que Prince Civil War. Franchement, c'est réglé en deux temps, trois mouvements. Pas tellement d'impact sur la vie de Spider-Man, à part que ses potes, à un moment, sont emprisonnés et Captain America va les sortir de prison. Ok. On fait plusieurs fois référence à d'anciens épisodes là-dedans. Il y a le Miles Morales de l'autre univers qu'on a mis dans Spider-Man 2. Spider-Man et Spider-Man au pluriel de Bendis et puis Sarah Pickelly. J'ai toujours trouvé ça bizarre, en fait, parce que ce Miles Morales, il ne ressemble pas du tout... Il ne ressemble pas du tout... Oui, bon, on le voit derrière. Miles Morales, on sait qu'il est hispanique avec la peau noire, etc. Et là, il est juste hispanique avec une peau qui est limite pas assez bronzée pour que ce soit vraiment le double de cette dimension de la Terre 616 de Miles Morales. Donc Miles Morales va découvrir dans ce volume attention, léger spoil, qui vient d'une Terre parallèle de l'univers Ultimate. Effectivement, il va se retrouver à affronter son double qui s'appelle Ultimate bref, au suivre, dans la Terre 616 qui a les pouvoirs de Giant-Man, qui a un bouclier de Captain America qui veut absolument que le Miles Morales Spider-Man se retourne et tout tout son entourage retourne dans l'univers Ultimate. Pourquoi ? On ne sait pas encore. Il y a les prémices de ce qu'il y aura comme la guerre des clones. Il y a une guerre des clones qui arrive dans cette série plus tard, donc il y a un peu les prémices là-dedans. Mais l'enfilade, surtout, c'est que c'est un numéro 1 et que si vous n'avez jamais lu la série avant, vous n'allez rien comprendre. vous n'allez rien comprendre. On fait référence tout le temps à ce qui s'est passé avant. C'est comme si vous preniez un numéro hasard dans une série et puis vous êtes complètement largué. Et pour un numéro 1, je trouve ça léger. Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram, qui m'a dit j'ai acheté ça, je l'ai lu, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faut lire avant ? Ce qu'il faut lire avant, c'est, vous voyez, là, c'est démarrant numéro 16, c'est les 15 premiers numéros. Et les 15 premiers numéros, en fait, ils sont dans Spider-Man, les fascicules parus entre janvier 2020 et mars 2021, les fascicules à 8,90€, les 13 numéros, il y a eu 13 numéros en tout, et là, vous avez les 15 premiers épisodes qui se passent avant ce Miles Morales Spider-Man numéro 1. Alors, pour moi, je ne sais pas s'il aurait fallu garder numéro 1, ou s'il aurait juste fallu ne pas mettre de numéros du tout, ou alors Panini a peut-être prévu, je sais qu'ils réfléchissent à une solution, je vais leur en donner une toute trouvée. Faites ce qu'a fait iComics avec les Tortues Ninja, sortir numéro 0. Chez les Tortues Ninja, quand on commence en numéro 1, on ne comprend rien, en plus la série, quand elle démarre en numéro 1, elle n'est pas terrible, terrible. Mais par contre, quand on prend du numéro 0, qui avait été publié avant chez un autre éditeur, là, vous comprenez tout. Et ce qu'il faudrait que Panini fasse, c'est qu'il fasse un Miles Morales Spider-Man tome 0, avec les 15 premiers épisodes, donc un truc assez costaud, avec les 15 premiers épisodes de Miles Morales Spider-Man. Ça serait le truc logique, voilà, ça serait la meilleure chose à faire, la meilleure solution. Et donc, sincèrement, si vous comptez démarrer Miles Morales Spider-Man, ça vous a plu, le jeu vidéo vous a plu, le dessin animé Spider-Man Génération vous a plu, ne prenez pas ce tome. Ne prenez pas ce tome, vous allez être largués. Prenez les petits dans la collection Next Gen, ça sera bien plus compréhensible, c'est pas non plus la panacée, parce qu'il y a effectivement des références à la série d'avant, avec la mort de Spider-Man. Mais bon, c'est pas grave, c'est beaucoup moins grave que là, où là, franchement, vous arrivez, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avant, vous êtes largués, mais largués, largués. En parlant d'Ultimate Spider-Man, il y a l'Omnibus, là, qui est sorti, effectivement, qui est déjà en rupture, et en cours de réimpression chez Panini, tant mieux. En cours de réimpression, les mecs, ils ne peuvent pas prévoir de faire un plus gros tirage, ils savent que c'est attendu depuis des années et des années et des années, et le tirage, il est ce qu'il est. Alors, le tirage a quand même été assez élevé, ce que j'ai entendu dire. Maintenant, le truc, c'est que beaucoup de librairies indépendantes ont récupéré un max de stock, et les librairies, plus ou moins chaînes de librairies, moi, c'est quand même une chaîne de librairies, mais c'est une librairie indépendante, on n'en a pas eu des masses. Bon, après, moi, vous venez chez moi, vous me dites, je cherche le Ultimate Spider-Man, je vous dis, soit tu attends que c'est réimprimé, soit tu vas chez mes bons camarades d'Astro City, ils en ont, ils en ont encore, si vous passez chez Astro City à Lille, ils en ont encore, ils en ont plein. Vous pouvez y aller, ils font même de la VPC, si jamais vous cherchez après. Et sinon, il y a le Finest, qui en a également beaucoup, si jamais vous souhaitez donner de l'argent à Original Comics, ils en ont également beaucoup. Et il claironne partout que c'est grâce à lui que le tirage a été augmenté chez Panini, ce qui, évidemment, tout se passe dans sa tête. Voilà. Bah, sur ce, je ne vais pas continuer là-dessus. Donc, le Ultimate Spider-Man, s'ils vont tomber dessus l'Omnibus, prenez-le, il est vraiment très bien. Vous allez être choqué par la traduction d'époque, avec les Gauls, les machins, les Armas, les trucs. Mais c'est vraiment très très bien. Et par contre, si vous voulez lire du Miles Morales, ne prenez pas ça, prenez plutôt la collection Next Gen de Miles Morales. Voilà. Sur ce, bonne lecture, mais pas avec ce tome-là. Et à très bientôt. Ciao.